Musique Hello hello YouTube et bienvenue dans ce 48 Hours Wedding Musique A ce rythme là ce n'est plus 48 Hours Wedding nous sommes le gîmont 3 du mariage c'est un événement de 4 jours avec mes petits mœurs vieux depuis les petits fours j'appelle mes petits couples avec des nicknames de food je suis avec ma maman ici c'est la première fois que vous la voyez fin juin il fait hyper froid encore mais par contre c'est cool on n'aura pas la canicule donc ça c'est une bonne nouvelle le thème de ce mariage j'en sais rien encore on est 3 photographes en tout compris moi avec un vidéaste de la team studio Olala on part au château de Sannes là je prends le train de Cannes pour aller à Marseille pour récupérer Kurt qui vient d'Australie on va dire que le thème ça va être comment ne pas mourir en enchaînant 4 jours de mariage en milieu de saison je suis dans un parking celui de Marseille-Saint-Charles et on va chercher la voiture c'est bon j'ai la voiture et là on est parti pour l'aéroport de Marseille on a crevé on attend le dépanneur on est sur une aire d'autoroute en train de manger avec les moutards on adore premier jour welcome dinner très intime 30 personnes et on part au château de Sannes tout va se passer au château de Sannes et on va rencontrer Annika et Christian c'est parti 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 parce qu'en France on ne peut pas faire le bruit après 10h c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti vous êtes Amélie la gouvernante vous avez le bonjour d'un ancien couple qu'on a eu ils viennent d'avoir un bébé Johan et Carla ça va ? ça forme ? c'est parti je vous parle c'est parti ô c'est parti юan c'est parti c'est parti comment vous faites ? c'est parti comment c'est ça ? Oh, c'est un français ! Le travail est juste de supporter le couple, de rendre les heureux, et c'est ça. C'est parti ! Annika a deux frères, Christian, une frère et une sœur. Donc, juste d'assurer que vous êtes dans le milieu, toujours. Quand Annika va descendre ici, je serai comme ça et puis retourne. Je suis juste derrière elle. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti. Et le bouquet, vous pouvez donner à quelqu'un d'autre. C'est pour le wide shot, je n'en ai pas avec le grand bouquet. Merci. Et puis, on peut prendre des photos. Juste de ne pas se souhaiter, ne pas toucher à quelqu'un pendant le parcours. Parce que je ne suis pas sûre que... Hey, j'aime ce place ! C'est ce qu'on va voir, c'est parti ! Oui ! Oh mon dieu, c'est la meilleure sœur ! Oh, c'est comme les trois mirrors ! Oui ! Je ne sais pas si elle voit quelque chose ? Oui ! Elle peut être prête ici aussi, avec sa robe ! Amen ! Nous sommes le deuxième jour de l'événement, sur quatre. C'est le We are all dinner avec les invités. Cette fois-ci, hier, c'est avec la famille. Ça m'a permis de rencontrer des gens importants concernant l'entourage de Christian et Anika. J'ai fait du repérage aussi au château de Seine, à l'intérieur du château, parce que je ne connaissais pas. Je connais le sujet de ce vlog. Ça va être comment s'organiser sur un mariage de quatre jours. En fait, le château de Seine est monstrueux en termes d'espace, de possibilités. J'ai envie de faire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des choses nouvelles aussi cette année. Sur ce mariage, je vais travailler avec une photographe qui est à même niveau que moi. Ce n'est pas Clément qui est habitué à mon cadrage, à comment travailler ensemble, donc c'est beaucoup plus fluide. C'est aussi pour ça que je préfère travailler avec des personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler. Clément n'était malheureusement pas disponible sur ce mariage. Il y a Juliette, que tu as déjà vu sur un autre vlog, pour le mariage de Loukmaï et de Johan. en Provence également. Elle nous rejoint sur ce mariage pour continuer sa formation avec moi, pour espérer qu'à la fin de la saison, elle sera toute formée pour intégrer l'équipe officiellement l'année prochaine. Normalement, elle a signé un contrat avec nous en second châteur fin de saison. Donc voilà, c'est bien parti pour Juliette. Là, je suis en train de peaufiner le mood board pour Annika et Christian, qui est un temporel romantique. Je me concentrais là-dessus. Hier, je me suis baladée partout et plein d'idées me sont venues. Et j'ai deux mariages, en fait, cette année au château de Seine. Donc, en fait, j'ai divisé les plans que j'ai en tête, qui ressemblent plus à l'autre couple et les plans que j'ai en tête, qui ressemblent plus à ce couple. Là, il faut que je voie avec Wedding Planner ce que je suis autorisée de faire, pour ne pas fausser son famille. En gros, je vais lui demander si c'est possible de faire des façons à l'extérieur, parce que parfois, le couple ne veut pas qu'on les voit avant. Parfois, la Wedding Planner ne veut pas avoir le couple dans les pattes pendant l'installation du mariage. Donc, il faut que je cofine ça. Et aussi, les filles, j'aimerais beaucoup les faire, en fait, en bridal party, autour de la piscine. Ça serait vraiment, vraiment très, très chouette, parce que le château est très sombre. Si j'ai quelque chose à déjà donner comme conseil pour cette partie-là, pour le mood board, c'est se concentrer sur la logique de l'éditorial, en fait, du mariage. Et là, je vais me concentrer sur du romantique. C'est important. Oh, wow! C'est beau. C'est beau. Ok, oui. Je peux me mettre ici, sur le bouton. Et voilà. Merci. C'est beau. C'est beau. Je suis en train. Oui, c'est beau. Oh, il faut pas jouer dans ce temps. Oh, tu veux pas jouer pour demain ? C'est beau. C'est la musique, c'est beau. C'est beau. C'est beau. tu es un pied ? oui essayez de ne pas jumper dans la pomme oui, tu fais très bien je vais me poser la question de savoir si vous alliez installer quelque chose ici moi j'ai du son il y a enceinte ici et là bas qui vont rester là où il y a le son voilà, pour savoir s'il y a des gens là je vais quand même les reculer un petit peu pour les oreilles ah, c'est bon ok, 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, c'est ça juste question first, sorry oui Adrien, c'est votre turn je suis la star donc la meilleure star ? je ne l'oublie pas ok, comme ça bonjour bonjour est-ce que tu peux me faire un petit setup ici juste pour le close up ? avec les plus beaux trucs ok ? oui merci merci euh, prends sa main avec sa main oui, c'est bon oui, c'est très beau oui, c'est très cute c'est très beau je ne sais pas pas de champagne non plus non plus c'est pas de champagne je peux avoir ce truc je peux avoir ce truc pour nous tourner, 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 tourner oui, comme ça et continue de bouger il est il est 23h je suis en train de cliner et dérocher mes photos et vidéos il y a eu quelques couacs sur le planning aujourd'hui les gens voulaient prendre leur temps pour les profiter pour les profiter donc c'est normal nous on a attendu on a essayé de faire le maximum pour faire les photos qu'on a pu avec l'organisation de la team qui sont un peu arrivés au retard aussi par rapport au retard d'avion l'organisation des taxis etc tout le monde est arrivé il est 23h pas du tri à faire et demain c'est le jour du mariage et on commence par quoi ? je suis fatale wedding day temps de chiottes ma prière hier n'a pas marché on va récupérer Kurt qui est à 3 minutes le château est à 10 minutes de là où on est la pluie est pleine de sable donc même si on set up à l'extérieur ça risque de salir la table là l'idée c'est d'avancer tout ce qu'on peut avancer avant parce que ça n'a pas d'impact sur le temps de la cérémonie donc la cérémonie sera à l'heure mais j'ai demandé à ce que la mariée soit prête une demi-heure avant pour pouvoir faire les photos de couple et de famille avant parce que la pluie est prévue normalement était prévue à 18h donc au moment du cocktail au moins ça fera un peu moins de stress pendant le cocktail à courir après les photos de couple et de famille et là pour un jour de wedding déjà mal au pied ça souple la vie ça à tout à l'heure à tout à l'heure Hello, I'm the photographer yesterday my lady come in the kitchen to take pictures of the accessories it's just to do our reflection thank you very much yes that works we need to take pictures of the dress your page is incredible thank you very much how did you find me actually? Christian found you really? Kurt, if you need the dress of the bride it's ready in the bride's room it's so easy ok may I have you on the sofa please Christian in the middle ok look at each other and keep talking to each other here we go here we go you know how to do look through the window for me girls may I have you there? I know it's the bedside for you here but I want to see your bow may I have one girl another one behind her pretending to zip on her dress look across the window behind you yes here we go may you sit on the chair and the mom behind oh this way? and look at her and talk to her ok ok can you talk to each other for the video? ok may I have Christian please? ok 1, 2, 3 ok shoulder back smile ok and now please rise for the bride stop 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 ok go ok Annika I have to start with just how beautiful you are Christian I met you when I was 18 I placed this ring on your finger I placed this ring on your finger ohlala le vent just to remettre a little bit in situation there was a risk of rain in fact the weather was not at all stable there was an announcement of rain in the afternoon in the afternoon that went on the evening and then finally there was not at all the rain so what happened was that the wedding planner when the set up of the reception was ready she came to me to tell me to take photos so I had to go for the photos of the set up only there was a lot of rain so risk of rain risk of loss of menus of serviettes etc so I know very very well the blonde and the barbue and we worked hand in hand so I asked them to move some things to remove some verts which were allonging so that they didn't break for a chance with a coup of wind literally I had 10 minutes to make these photos of decoration so I'll show you the result just to put me two composts on the extremities please girls I'm sorry to ask you but are they two or three people can put on the other side to hold the roof there are flowers there that fall can you take me if you please do you think it's possible to have all these parts with the glass up just for the medium shot you can put the cover on the other side I'll just do this on the other side Jérôme could I have the compost here please the other I'll take one last here wide and it'll be done ok well shot everyone I'm here ok have the shot thank you everyone I'm done you can all thank you and now we'll call up Annika the new Mrs. Ketan for the very first dance c'est la pause diner pour la team on est en train de déranger en même temps pour gagner du temps aujourd'hui c'était la course de ouf parce que la météo n'était pas très sûre il y avait du vent il y avait peut-être de la pluie à 14h, 15h, 17h ça bouge à 18h et finalement pas du tout avec un petit rayon de soleil et tout ils sont en train de profiter de leur dîner ouais on a essayé de s'adapter moi j'ai essayé d'assurer les photos de couple et de bridal party de famille parce qu'ils sont très proches de leur famille avant le début de la cérémonie et du cocktail parce que je savais pas s'il allait pleuvoir donc voilà ils ont pu profiter de leur cocktail après par Christian par Christian oh oui ok allons je vais aller peut-être que je peux apporter un beer c'est votre point oui vous voyez plus que j'ai drank plus que j'ai parlé de français bonjour nous vivons vous avez fait un travail magnifique tout le monde c'était tellement bien tellement lent il n'y a pas de pression j'aime ça merci à tous j'ai terminé la première partie je suis en train de dérocher les tôt J'ai couché à 4h du matin hier et là il est bientôt 11h et je l'ai rejoint pour le brunch, c'est le dernier jour, même pas mes batteries ont eu le temps de charger cette nuit. Ma GoPro ne sait pas encore tout à fait ça et lui là il est encore en train de charger et on a encore un autre en attente. Voilà, ça ferait toute la nuit. Voilà, l'état de notre petit peton. Après 3 jours, bientôt 4 jours de taf, 2h hier, j'ai une petite petite cuir qui ne sert absolument rien. Et on est reparti. Hello, it's Silo, how are you ? How is your outfit for today? Photoshoot like this, I can have a look around where we can take pictures. Je vais faire un petit tour du propriétaire. J'ai vu avec le couple qu'est ce qu'il devait mettre comme tenue. Veiller à ce qu'il matche bien. Comme tu as vu tout à l'heure en fait, lui il avait une chemise à réduire et elle il avait une robe à faire. Il y avait beaucoup trop de print différents donc j'ai fait changer pour une chemise blanche. La lumière est très dure parce que c'est midi, c'est l'heure du brunch. La fin du mariage, mon coeur se brise à chaque fois que je vois le démontage, c'est horrible. Une dernière chose, les mariés m'ont demandé de prendre des photos avec les prestas, avec ces lunettes là. Faut avoir un souvenir de tout le monde. Allez, si tu veux. Allez, on va te mettre là-bas. C'est le dernier jour de cette semaine d'événements. Pour mes petits merveilleux, j'ai les pieds en compote complètement décomposés. Je te fais un point un petit peu sur ce mariage. Il n'y a pas eu vraiment de thème parce que c'est un peu décousu. Il y avait pas mal de choses pour moi qui étaient différentes que d'habitude. Comme tu as pu le voir, il n'y avait pas de skin avec moi dans Clément. Il y avait Juliette, que tu as déjà vu, qui est en formation avec moi cette année. Et une nouvelle photographe que j'ai décidé d'avoir à mon niveau pour pouvoir gérer sa partie, pouvoir se diviser pleinement les tâches. Parce que c'était un gros mariage et que je n'ai pas le temps à ce moment-là de venir doubler les photos. Elle avait la partie mariée, moi j'avais la partie mariée et Juliette avait la partie guest. On a fait un point la veille avec Nicole pour voir exactement les lieux, se mettre d'accord sur les prix, les plans que je veux, etc. Le cadrage, la lumière pour être en fait en accord avec ma ligne éditoriale. Parce que sur chaque mariage, j'imagine en fait un mot de porte, donc j'essaie que ça soit cohérent. Surtout le long du reportage pour pas qu'il y ait d'incohérences esthétiques. On a eu des quoi que de météo. C'était prévu de la pluie à 16h, après à 17h et puis après à 18h, après à 19h, bon bref. On ne savait pas, on s'est pris une grosse rafale de vent. Le shooting photo des quoi dû se passer très très rapidement. Moi quand il y a un temps comme ça qui est pas certain, j'essaie de faire les photos en priorité sur le couple. Pour moi c'est vraiment la priorité que le couple ait des photos d'eux. Ne pas attendre en fait l'heure prévue de photoshoot de couple. Parce qu'au cas où s'il pleut, donc si le moment où je les ai le matin pendant le first look, il pleut pas, j'enchaîne. C'est pour ça en fait que j'insiste sur le first look pour les couples. Pour tout simplement avoir un backup au cas où. Donc le fait de faire le first look permet de sauver les photos du couple. Ils sont issus de familles nombreuses, ils sont trois de chaque côté. Et il fallait que je fasse des photos des parents, avec les parents, enfin bref. Et les frères et soeurs et ne serait-ce que ça, ça prend beaucoup de temps. La bridal party, de chaque côté il y en avait 5. C'est un moment qui était assez long. Là je me prends compte vraiment de l'importance du choix de vos prestataires en fait sur vos mariages. Quand les prestataires se connaissent, c'est hyper fluide et on peut sauver pas mal de choses. Parce que je connais bien la blonde et le barbu, je connais bien le traiteur. Et mine de rien, ça a sauvé les photos de déco parce qu'on se connaît, on se fait confiance. Et je suis beaucoup moins fatiguée que le mariageux de Amé Dua, qui était aussi sur 4 jours. On se retrouve la semaine prochaine sur un prochain épisode de Forty-Eight Towers Reading. Et on sera au Ritz, à Paris, avec un couple complètement différent qui s'appelle Les Cocobins. À la semaine prochaine !